voilà famille partager au maximum la vidéo dans tous les groupes maximum de partage dans tous les groupes nous allons parler de cet officier lieutenant colonel christophe que vous voyez vous le voyez bien ici vous le voyez c'est un gendarme français vous voyez bien sur la photo il est en france ici vous voyez que ses amis sont derrière c'est un gendarme vous le voyez bien et la même personne en tenue de gendarmes guinéens avant la nouvelle tenue ça c'était en 2021 à ce moment idiame n'avait pas imposé la nouvelle tenue vous voyez la même personne ici avec la nouvelle tenue de la jeune amérie et attendez il y a une photo de lui voilà vous voyez réunion des haut gradés de la jeune amérie haut gradé de la jeune amérie ça dit le pays la regarder le monsieur est là aussi il est tranquille il est là vous le voyez très bien assis tranquillement tranquille la même personne est assis ici voilà et il ya plusieurs de ces photos avec bala samoura c'est le conseiller personnel de bala samoura ce qui veut dire que tout ce qui se passe en guiné aujourd'hui la france est informé de tout voilà un gendarme français en tout ce qui se passe en guiné la france est informé de tout vous voyez saint gendarme vous voyez c'est un lieutenant colonel vous le voyez très bien quand on vous dit que notre pays est pris en otage la guiné c'est à dire ils font semblant mamadi vient aux nations unies il parle du panafricanisme c'est rentré c'est sorti si on ne vous montre pas les preuves vous allez dire ah non 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 vous êtes en train de mentir les preuves sont devant vous ici vous avez vu vous le voyez très bien en tenue des gendarmes guinéens les roues gradés de là ça dit la gendarmerie vous voyez le commandant est hôte la réunion le gars il est là il n'est ni formateur ou quoi mais c'est incroyable mon dieu arrête de m'envoyer des messages pardon pour l'amour de dieu bon vous voyez le monsieur est là vous savez matin midi soir on vous parle ici que ce pays là est pris en otage droit de l'homme on va beau crier c'est pour vous dire que la france elle est au courant de tout ce qui se passe chez nous c'est leur intérêt qui les importe c'est tout le reste là c'est pas leur affaire ce n'est pas leur affaire notre armée aujourd'hui allez-y du côté de fourcaria du côté de kindia aujourd'hui les nouveaux recrues et nouvelle recrue des forces spéciales allez-y du côté de kindia vous allez voir la réalité ce sont des français qui sont en train de les former là bas on vous a parlé vous n'avez pas compris même tout récemment spatacus vient de quitter où il était en france non pour sa formation d'officier c'est comme ça on m'a dit a été formé et comme ça il spatacus aussi a été formé comme officier ou en france c'est dieu qui va nous aider en l'affaire là c'est le semblant seulement c'est le semblant le cnrd qui sont en train de faire comme ils sont en train de nous tromper ils sont juste en train de nous tromper faire comme le burkina parce qu'ils savent si les guinéens sont informés que c'est la france qui commande le cnrd ils savent que les guinéens vont se lever c'est pourquoi maman dit il tient des discours tordus faire en sorte je suis panafricaniste sinon sa femme est gendarme française sa femme se connaît très bien lorraine se connaître elle se connaît très bien avec le monsieur la femme de dumbouya et gendarme ce monsieur c'est un gendarme aussi voilà ce monsieur c'est un gendarme vous avez vu aujourd'hui l'armée guinéenne a été détruite complètement tous les blindés les blindés se trouvent avec les gendarmes aujourd'hui tout ce qui est commandement aujourd'hui tout ce qui est force aujourd'hui c'est au niveau de la janamérie guinéenne l'armée guinéenne aujourd'hui commande quoi notre armée commande quoi voici des gens christophe qui se trouve en guinée aujourd'hui quand j'entends de ces gens en train de parler oh non nous nous sommes des panafricanistes attendez le mot dit là je vais je vais le banni d'abord voilà on va continuer voilà nous ne sommes pas des français nous sommes des guinéens ce dernier était dans la janamérie française qu'est ce que ce dernier fou en guiné c'est ça la question c'est un gendarme français notre gendarmerie elle est ancienne on a des doyens dans la janamérie est ce qu'on a besoin des petits toubabous des réunions des réunions de la janamérie regardez ça regardez réunion de la janamérie non attendez je vais vous montrer une autre photo où vous le voyez très bien voilà regardez qu'est ce que vous vous allez dire ici qu'est ce que ces gens là vont dire ici le petit est là lui fait le rapport montrent nous un guinéens en france lors des réunions de la janamérie qui est comme ça je ne dis pas en formation mais ça peut vous dire que les bala samoura c'est des gens qui parlent seulement on est panafricaniste pour tromper le peuple donc que dieu nous aide à notre pays est pris en otage par un groupe de bandits commandé par la france tout ce qui est secret d'état tout ce qui est secret d'état est remonté du côté de qu'ils sont discrets que les gens vendent ils sont venus en formation on sait pourquoi vous êtes là bas nous savions pourquoi christophe vous êtes là bas nous vous connaissons maintenant nous avons plus d'informations parce que quand on avait vu on a fait les recherches nous savions qui vous êtes maintenant le conseiller c'est qui veut dire que les exerctions tout ce qui se passe aujourd'hui du côté de conakry la france est informée de tout mais parce que on dit les pays sont liés par intérêt tant que les intérêts de la france sont respectés il n'y a pas de problème droit de l'homme c'est pas leur affaire sinon la gendarmerie c'est les renseignements et autres sinon c'est haut grader de la gendarmerie française aujourd'hui qui porte la tenue la tenue guinéenne la gendarmerie tenue de la gendarmerie guinéenne que vous voyez ici ce même voilà vous le voyez encore dans la nouvelle tenue de la gendarmerie est-ce que c'est un gendarme guinéen est-ce que c'est un guinéen pourtant c'est un lieutenant colonel de la gendarmerie française la guiné est-elle est-elle indépendante 1 vous ne voyez pas que ça c'est foutez ce que bala samoura est en train de mettre sur nous vous ne voyez pas que bala samoura est en train de se foutre de la gendarmerie guinéenne on a vu des hauts commandants de la gendarmerie sont passés ici oui des gens viennent pour des formations mais nous n'avons pas vu de telles bêtises demandez il roule dans quoi en guiné mais bala samoura allons-y vous pensez ce que vous cachez au guinéen que nous ne pouvons pas décoder cela vous n'avez même pas honte bala samoura la famille il ya un document sa cause de tout ça ils font et ils veulent pas que les gens sachent que voilà ok bon j'espère que vous avez tous vu ce document de la présidence de la république secrétaire générale vous avez vu ce document partagé au maximum vous avez vu ce document et c'est bogola abba l'actuel ministre des sports voici l'ordre de mission que les putis parce que c'est amara qui livre les ordres de mission et dans l'ordre de mission il est ordonné à que les mots bogola abba ministre de la jeunesse et des sports madame madame marie tewa queïta épouse de bogola abba madame 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 Abba, ordre de mission, son enfant. Maintenant, expliquez-vous-même. Parce qu'il y a d'autres qui allaient dire « Mais c'est normal, c'est la femme de... » Pendant qu'on donne l'ordre de mission à la femme de Bougoula, il y a des entraîneurs qui n'ont pas eu de place. Il y a des gens qui ont été là-bas. Ils n'ont pas d'entraîneurs. Ils ne seront pas encadrés. Pourquoi dépenser l'argent des Guinéens ? Pourquoi dépenser l'argent des Guinéens ? Donner la femme de Bougoula et ses enfants pouvaient aller. En France, personne n'allait parler pour les vacances. C'est les enfants des ministres. On leur donne le visa. Mais dans ce cadre, les JO ou les entraîneurs n'ont pas eu la place. On donne la place à la femme de Bougoula et à son enfant. Maintenant, si on ne vous montre pas les documents, vous allez dire « Ah non, on exagère, voici le document qui est là, ordre de mission. » Et tout est signé ici. Général de brigade Amara Kamara, tout est signé ici. Où est le sérieux dans le pays ? Les athlètes sont là-bas. Les entraîneurs n'ont pas eu de visa ou de document. D'ailleurs, on ne nous dit pas « Faute de moins, pas faute de moins, une compétition. » on ne va pas nous dire ces visas parce que c'est la France qui organise. Ou « Mamadi » est invité, on ne va pas nous dire. Mais ils nous disent « Par faute de moins, le document, je vais publier le document tout de suite, vous allez voir et vous allez comprendre que la Guinée est mal barrée. Il n'y a pas de sérieux. Ceux qui les intéressent, c'est ce qu'ils font. On vient, on dit aux autres « Non, 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 vous n'avez rien fait. » Mais ce que vous, vous êtes en train de faire, ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. J'aurais même voulu et Dieu merci que c'est officiel. Si ce n'était pas officiel, peut-être qu'on n'allait même pas parler. Et le document est officiel ici. Le document est là devant tout le monde. Des entraîneurs sont restés à Conakry. Vous allez nous dire quoi maintenant ? Le CNRD. Votre réfondation, là, c'est ça. C'est ça, la réfondation. C'est ça, la réfondation. Ceux qui doivent même honorer la Guinée, les entraîneurs et les équipes. Ceux-ci restent. Des gens, maintenant, se lèvent. On paye le billet, l'hôtel de ces gens-là avec le contribuable. Non, franchement, il faut que vous arriviez. J'aurais voulu que les enfants de Bougoula et sa femme partent dans un autre cadre. Mais de façon officielle, et pendant ce temps, les entraîneurs n'ont pas pu faire le déplacement. C'est à vous, maintenant, d'expliquer ça aux Guinéens. C'est déplorable, les gars. Il faut avoir honte, souvent, dans vos prises de décision. Il faut réfléchir. Ça fait combien de jours on parle du cas de ces entraîneurs-là ? Vous refusez de faire partie les entraîneurs. Les encadreurs, vous les laissez là-bas. Maintenant, vous prenez les enfants des ministres, la femme des ministres. Est-ce que cette compétition, ou quand les militaires vont en guerre, ils vont avec leurs enfants ? C'est un combat. C'est pour aller honorer le pays. Mais pourquoi vous prenez leurs enfants maintenant pour aller ? Et les militaires qui vont en guerre dans d'autres, c'est-à-dire ailleurs, est-ce qu'ils vont avec leurs enfants ? C'est des soldats qui partent pour honorer le pays. Est-ce que forcément, Bougoula doit partir avec sa femme ? Est-ce que c'est des vacances ? Ça, c'est une compétition. Ceux qui doivent être là-bas, les joueurs et leurs entraîneurs d'abord, avant de parler de supporters. Mais c'est en Guinée qu'on peut voir ça. Un pays où l'équipe et les encadreurs n'ont pas la chance de partir, mais la famille du ministre, quant à eux, tout est clair. Maintenant, il y a un autre document et famille, c'est dommage. La Guinée fait pitié. La Guinée fait pitié. Bon, minute, je vais vous montrer ce document. Voilà. Famille, vous pouvez aller sur Africa Intelligence. Vous allez comprendre que ce que j'étais en train de vous expliquer, les Français eux-mêmes, ils savent qu'ils sont impliqués dans la transition guinéenne. Mamadi, c'est un légionnaire. Mamadi est un Français. Sa femme est gendarme. Elle est française. Christophe, que je viens de vous montrer, le conseiller personnel de Bala Samoura, c'est un Français, un gendarme français. Je vous ai montré la photo tout de suite. J'ai publié ça. Et là-bas. Donc, ils ont peur que des sentiments anti-français comme ça s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger, n'arrivent en Guinée. C'est pourquoi ils ont commencé à dire, j'ai vu, il y a un moment, l'ambassadeur voleur de vin, d'ailleurs, lui-même, son mandat, son séjour est presque en Guinée, c'est terminé. L'ambassadeur voleur de vin, au départ, vous le voyez, il s'est impliqué, même faisait des voyages à l'intérieur, dans les hélicos et ainsi de suite. ils ont commencé à leur dire de se faire rare quand il s'agit de la Guinée. Mais sachez que ça, c'est juste un jeu. Ils savent que la Guinée est riche. La boxiste de la Guinée aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'investisseurs français aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire, quand ils prennent la boxiste, ils vont vendre les impôts à la France qu'ils payent ça. donc, ils sont là pour défendre les intérêts de leur multinationale. Nous devons comprendre cela. Ils ne sont pas en Guinée pour les droits de l'homme, ils ne sont pas en Guinée pour nos audits. Depuis l'indépendance, depuis longtemps, nous parlons la langue française. Nos universités, qu'est-ce que la France nous a apporté ? L'université Gamal, c'est la Russie, non ? Quelle université la France est ? C'est-à-dire, ils ont construit pour nous. Qu'est-ce que la France nous a apporté réellement ? Nos barrages-là, qu'est-ce que la France nous a donné ? Ils ne sont pas là-bas pour le droit de l'homme, ils sont là-bas pour leurs intérêts. Il n'y a pas un politicien plus français que le président Al-Faconde. Pourquoi il y a eu le divorce entre eux ? Il y a qui ? Qui des politiciens a passé plus de temps ou qui a plus d'amis en France que le président Al-Faconde ? Il n'y en a pas. Mais pourquoi il y a eu le divorce ? Si nos d'autres ont appelé le président Al-Faconde français, c'est la France qui lui a mis d'autendus mais à cause de nos intérêts parce que Bernim Steinmet c'est un français parce qu'il avait acheté, il avait pris Simandou comme cadeau et tout ce qu'il allait avoir comme revenu c'est dans les banques en France. L'impôt, il allait payer aux français. Mais comme le président Al-Faconde a retiré ce grand projet aujourd'hui à la France, c'est-à-dire à Bernim Steinmet, la France ils se sont mis contre le président Al-Faconde. Les mots que la France tenait au temps du président Al-Faconde dictature, droit de l'homme, on entendait tous les gros mots là. Mais pourtant, les médias sont fermés. Vous voyez le silence de la France, c'est leur intérêt parce que Mamadi fait leur affaire parce que les hommes d'affaires français aujourd'hui ils sont en Guinée, ils sont au palais. Ce que le président Al-Faconde avait mis fin, presque. Mais beaucoup de Guinéens ne comprennent pas, eux ils pensaient UFDG, RPG. L'enjeu c'est ça. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Ce n'était pas question de troisième mandat ou quoi. Mamadi est là, pourquoi ils ne critiquent pas ? Pourquoi ils sont sévères contre le Burkina ? Pourquoi ils critiquent le Burkina ? Parce que leur intérêt est coupé. Pourquoi ils critiquent le Mali ? Parce que leur intérêt est coupé. Et c'est ça la vérité. Et c'est sûr que les panafricanistes du Sénégal, Ousmane Sonko et ces gens-là, ils ont dit nous il n'y a pas de problème, on va faire du partenariat. Mais les entreprises françaises, ils vont payer les impôts, ce n'est pas en France qu'ils vont payer. Et c'est ça qui appauvrit nos pays. Et c'est ça une réalité. Il faut que les Guinéens se réveillent, comprennent cela. Pourquoi aujourd'hui les Fouriki Mange c'est-à-dire qu'il y avait trop de bruit. Droits de l'homme, droits de l'homme, démocratie, on entendait tout ça, dictature, mais le bandit c'est qu'il est en train de faire. Enlèvement, on tue les gens. Pas d'enquête. On ne parle pas. La France, elle est muette. La France, elle ne dit absolument rien. La France, au Tchad, ce qui s'est passé, l'opposant qui a été éliminé n'a rien dit. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont en Guinée parce qu'ils ont peur que la Guinée aussi ne se réveille parce qu'ils savent que notre pays a été, le premier pays à demander l'indépendance devant tous ces pays francophones en 1958. et ils savent et ils savent que la nouvelle génération là, nous avons ce sentiment là, déjà. Nous n'allons pas accepter que des gens viennent nous gouverner, nous commander comme nous sommes en train de voir du côté de la gendarmerie parce que vous n'allez pas voir un gendarme guinéen qu'on va mettre devant les gendarmes français lors de leurs réunions, tout ce qu'ils se décident là-bas, vous n'allez jamais voir cela. Mais c'est en Guinée avec des complexés comme les balas samoura. Ce gendarme dont vous voyez Christophe que vous voyez ici, vous le voyez très bien, il est en France, vous voyez que ses amis sont là, le même gendarme regardé aujourd'hui parmi les gendarmes guinéens, il n'est pas en formation, c'est ce qu'ils vont trouver à dire depuis 2021. Depuis 2021, le monsieur est en Guinée, tout ce qui est réunion de la jeune amérique guinéenne, le monsieur est là-bas avec l'argent du contribuable guinéen, il est logé, il est soigné, il est entretenu avec l'argent du contribuable guinéen. Qu'est-ce que ce dernier apporte ? À part prendre les informations, les ordres du côté de la France pour détruire la Guinée, sinon lui, sa place est en Guinée, est-ce que sa place c'est en Guinée ? Et c'est le recommandement aujourd'hui qui contrôle presque tout service, information, tout, tous nos secrets aujourd'hui sont dans les mains de la France parce que c'est le conseiller direct de Bala Samoura. Tout ce qui se passe en Guinée, je vous dis, la France est informée de tout et Christophe, il fait le rapport à la France. donc moi, je vais m'arrêter ici. Il est presque l'heure de la prière ici. En tout cas, prions pour notre pays qu'Allah nous aide, qu'on sorte des griffes de ces pandis, de ces gangsters du CNRD. Franchement, les Guinéens sont fatigués. Nous n'en pouvons même plus. Voilà. Et vous savez, il y a des gens, quand je dis c'est des mous, on va dire que non, je parle mal. Hier, j'ai fait mon poste. J'ai dit qu'on me demande en Guinée d'être là-bas le 15 août. Mais j'ai dit actuellement, il n'y a pas de réservation, je n'arrive pas à prendre un billet. J'ai dit le CNRD, envoyez-moi, aidez-moi. Le fait que j'ai dit ils n'ont qu'à trouver l'avion, je vais partir. Il y a d'autres qui pensent que, ah, donc tu es devenu soutien au CNRD. Pourquoi vous êtes bête comme ça ? Pourquoi vous êtes bête même ? Moi, je suis soutien au CNRD. Matin, midi, soir, je les lave ici. Matin, midi, soir. Ça ne va pas chez vous ? Quand on soutient quelqu'un, c'est comme ça ? Quand on soutient quelqu'un, c'est comme ça ? Et je vais profiter pour dire à tous ceux qui ont des pages là, surtout contre le CNRD, faites beaucoup attention. Vous savez, ils payent des hackers pour venir contre nous. On vous envoie des notifications, Facebook veut que vous certifiez vos pages. Vous voyez que Facebook, il n'y a jamais de lien. Facebook, il n'y a jamais de lien. Quand tu veux update quelque chose, il n'y a pas de lien ou quoi, quoi. Non. Tout est déjà automatique avec Facebook. Donc, tous ceux qui vont cliquer sur ces liens là pour dire vous allez certifier votre page, c'est fini pour vous. Des bandits, des hackers, ils vont prendre le contrôle de vos pages. Donc, les notifications là, cliquez même et bloquez complètement ces gens là parce que ils vont sur les profils de Facebook. Ils font les mêmes logos, ils se font passer comme si c'est Facebook. Donc, c'est l'information que j'ai à donner à tous ceux qui ont des sites, des pages contre le CNRD. Vous voyez, même moi, mes pages souffrent de beaucoup parce qu'ils mettent les virus et beaucoup de choses. Mais malgré tout, les gens nous regardent. Ils sont conscients que si ce n'est pas leur virus et autres là qui empêchent les gens de voir nos notifications, ils savent. Combien de Guiniens qui nous suivent. Moi, je n'ai pas de chaîne YouTube mais allez-y voir mes vidéos sur YouTube. Moi, je ne fais pas de vidéos politiques sur TikTok. Allez-y voir. Donc, nos vidéos sont partout. Ils sont embrouillés. Ils ont pensé que ça allait fermer les médias, que ça allait changer quelque chose. Aujourd'hui, nous représentons les médias. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...